7h-9h, Europe 1 Matin. Bon, espérons que dans ce roman norvégien dont vous nous parlez ce matin, Nicolas, la fiction ne dépasse pas encore la réalité. J'avoue, c'est la couverture qui m'a attiré, regardez-moi ça, c'est magnifique, une petite maison rose au volet vert au milieu d'une forêt. Vous la voyez sur Europe 1.fm. On a envie d'y passer un week-end. Le livre s'appelle Histoire de Freud, signé Mona Ouvring chez Notabilia. L'adresse de cette maison, c'est 13 forêts primaires. Sous-entendu, on aura du mal à trouver, vive là, Freud, le personnage principal, son grand frère Serge Oedipe, sa petite sœur Eva et le père August Augustus Vulgaris, un loup de mer jovial, nous dit-on. Et la mère, la mère, elle est partie. Du jour au lendemain, elle est entrée dans les Andres, dans les Alpes italiennes. Elle envoie une carte postale quand même, de temps en temps, mais c'est tout. Le père est aussi du genre absent parce qu'il part pour des périples longs cours sur son voilier, Lorient. Lorient, c'est le nom du voilier. Pendant ce temps-là, cela dit, les enfants se débrouillent très bien, chacun sait ce qu'il a à faire. Serge prend un peu la tête de la famille, Eva s'occupe des hérissons, et oui, et puis elle chante beaucoup, très belle voix. Et Freud, lui, gère l'administratif, facture et autres. Et puis chacun d'eux se fait porter pâle pour manquer l'école un maximum, avec un faux mot d'excuse, soi-disant, signé par le père. Qui ne rentre pas donc, hein ? Pas tout de suite, mais bientôt quand même, lui. Le temps de rencontrer et de tomber follement amoureux de Démona déjà vue. Une femme étonnante, elle a obtenu un diplôme d'acupuncture par correspondance. Elle a les cheveux verts quand elle est fatiguée, ils virent au rouge si elle est en colère ou effrayée. Alors, particulier aussi, elle ne fait pas du yo-yo avec son poids comme certains. Elle, c'est la taille. Elle grandit ou elle rapetisse en fonction des phases. Et puis, dernière chose, elle a juré de ne plus jamais rire. Elle est revêche et un peu abrupte. Mais bon, les enfants sont quand même contents de la voir. Comme présence maternelle, c'est mieux qu'une carte postale une fois par mois. Et surtout, Freud a décidé qu'il y arriverait à la faire rire. Et c'est effectivement très drôle comme roman. Drôle et tragique aussi, il y a un décalage surréaliste, vous avez compris. Mais juste ce qu'il faut, c'est une sorte de conte écrit d'une manière inédite. C'est un bonbon et c'est vif, c'est court, c'est très 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 chouette. La histoire de Freud, F-R-O-U-D-E. Le livre est magnifique, le papier est très agréable au toucher. Je me permets de le signer un peu jaune d'ailleurs. Exactement, c'est Notabilia, très belle petite maison d'édition. Voilà, et c'est signé Mona Övring, j'espère bien prononcer. Avec un haut barré, je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, je crois que c'est E, mais je ne suis pas sûr. Merci Nicolas Carreau. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller, nous plonge. Vous nous le disiez au cœur de l'histoire du Japon. Et c'est une exclusivité pour PlayStation 5 et Rise of the Running. Oui, il nous ouvre les portes d'une période charnière de l'histoire nippone du 19ème siècle. Celle qui déclenche la fin de son ère féodale, le Bakomatsu. Ici, pas de château fort, vassaut ou roi, mais des samouraïs. Il y a un régime militaire avec un shogun, des sanctuaires. Et une arrivée de bateaux noirs à coups de canons. Ce, de la flotte américaine du Commodore Perry, qui veut forcer le pays à mettre fin à sa politique d'isolement avec l'Occident. Le Japon, cette baleine blanche qui est échappée aux autres, mais j'ai les idées claires et mon harpon est prêt. C'est pas un jeu d'histoire, mais un jeu de rôle, d'action dans un monde ouvert. Oui, un genre où on crée son personnage, qu'on fait évoluer à force de mission et de combat. Et dans Rise of the Ronin, on incarne un samouraï sans maître, un ronin. Un guerrier qui parcourt l'archipel pour forger son destin, sous fond de conflits entre occidentaux et guerres civiles. Et c'est bien là, les deux forces de ce jeu, ses combats et son ambiance. Au son des instruments japonais, on voyage où les cerisiers en fleurs, ou les feuilles d'érable rouge dans un décor traditionnel exotique qu'on peut retrouver d'ailleurs aujourd'hui. C'est aussi rencontrer des figures connues, comme le général français de division Jules Brunet, envoyé pour moderniser l'armée du shogun. Il a d'ailleurs inspiré le rôle de Tom Cruise dans le film Le Dernier Samouraï. Est-ce que vous diriez que c'est un jeu grand public ? Alors non, Dimitri s'est dégoncé au moins de 18 ans et les combats sont intenses et techniques. Armé d'un katana comme d'un fusil à baïonnette, il faut gérer la parade, l'attaque et l'endurance. Mais au cas où, le jeu propose tout de même trois niveaux de difficulté. Et même si ce Rise of the Ronin est un jeu vidéo assez classique dans l'ensemble, il a cette capacité, Dimitri, à nous faire vivre une belle épopée dans la grande histoire du pays du soleil levant. Tous les éléments historiques que vous avez donnés sont vrais, d'ailleurs sont authentiques, il faut le signaler. Merci Caroline Speller, donc Rise of the Ronin sur PlayStation 5. Merci beaucoup les amis. Merci.